Pour commencer, il me semble primordial de vous donner une définition de ce qu'est le Gross Hacking à mes yeux et comment cela peut vous aider dans votre business que vous soyez un commercial, un marketeur ou encore un chef d'entreprise. Donc le Gross Hacking c'est avant tout une approche innovante du marketing. Contrairement aux méthodes traditionnelles qui peuvent parfois prendre du temps pour montrer des résultats, le Gross Hacking se focalise sur une expérimentation rapide, les sprints. Cela signifie tester différents canaux du marketing, différentes approches, différents segments produits, différents produits et rapidement identifier grâce aux data, grâce au KPI, ce qui fonctionne le mieux pour un objectif donné. C'est un peu comme si vous aviez plusieurs flèches dans votre carquois et que vous testiez laquelle va le plus loin et le plus rapidement, mais tout ça simultanément. L'objectif principal, comme vous pouvez le voir dans cette slide, c'est par exemple d'acquérir le plus grand nombre d'utilisateurs ou de clients tout en optimisant les dépenses. Imaginez des techniques pour atteindre plus de clients potentiels sans dépenser plus. Ou encore pouvoir optimiser vos supports, trouver des outils numériques pour atteindre une audience plus large sans attendre un an pour analyser le résultat. Vous voyez ? C'est ce qu'on appelle le Gross Mindset. C'est vraiment le fait de pouvoir faire du test and learn. Tester, analyser, à savoir si on garde la méthode ou si on l'écarte. Gardez ça à l'esprit tout au long du parcours. Le Gross Hacking, c'est l'art d'optimiser vos ressources pour obtenir le maximum de résultats. Voilà. J'adore cette définition. On passe à la suite pour le reste de la débat du Gross Hacking. A tout de suite. Pour aller un peu plus loin et après avoir abordé la définition du Gross Hacking dans la slide précédente, permettez-moi de m'arrêter un moment sur l'une des citations d'un des fondateurs du Gross Hacking. Il s'appelle Sine Ellis et une des citations que j'aime bien de cette personne s'affiche à l'écran, mais il y en a d'autres. Et comme il a dit très justement, le Gross Hacking est le marketing réinventé pour le monde connecté d'aujourd'hui. Et ça, je trouve ça intéressant en fait, parce que Sine Ellis nous rappelle ici, parce que le monde dans lequel nous opérons a évolué. Et donc, nous ne pouvons pas nous battre avec les mêmes outils qu'avant alors que le monde, lui, a évolué. En fait, c'est simple en fait, mais c'est ça. Et donc, si on opère par exemple pour pouvoir croître notre chiffre d'affaires, notre croissance, quel que soit l'objectif, en combattant, parce que je vois ça comme un combat, vraiment avec des outils qui sont dépassés, alors que nos concurrents, eux, utilisent peut-être des outils qui sont plus actuels, mais surtout nos customers, donc nos clients, nos prospects, eux sont digitalisés. Et pour les atteindre, il va falloir qu'on utilise bien des outils actuels et surtout des processus actuels. Voilà ce qui nous a inculqué au travers du Gross Hacking, du Gross Mindset. Et je trouve ça très intéressant. On passe à la suite. Je continue sur ma lignée sur le Gross Hacking, au moins sur les bases. A très vite.